Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans notre 225ème épisode et dans cette vidéo je vais vous présenter le site mobile de Datoodoo que j'ai amélioré et quasiment finalisé pour la première version puisqu'il me restait à mettre en place la modification de tâches donc quand on va accéder ici dans sa liste de tâches je vais cliquer sur une de mes tâches, par exemple celle-ci ça va me charger la tâche quand je clique sur le bouton modifier j'avais laissé auparavant juste le formulaire mais il n'était pas actif en gros si on faisait des modifications à l'intérieur les modifications n'étaient pas prises en compte quand on cliquait donc là par exemple je vais modifier la priorité c'est une priorité normale, je vais la mettre en priorité haute comme ça et je clique sur modifier et ce que ça va faire, ça va faire la modification et je vais revenir sur la page de détail de la tâche pour voir que la modification a bien été prise en compte je peux continuer à rajouter des commentaires ou des fichiers et si je reviens ici j'aurai la liste des tâches alors comme vous le voyez c'est une petite modification de toute façon je ne compte pas faire un site mobile sur lequel on ait vraiment toutes les possibilités toutes les mêmes fonctionnalités que sur le site standard je pense me limiter au minimum donc pour l'instant c'est ça le minimum et je verrai plus tard s'il y a des choses vraiment qu'il faut que je rajoute par exemple je me pose la question sur la suppression de tâches puisque c'est un cas qu'on peut rencontrer souvent quand on fait les tests mais ensuite dans la vie réelle supprimer une tâche normalement c'est pas ce qui arrive tous les jours donc on peut à la limite retourner sur le site standard pour supprimer sa tâche alors voilà où j'en suis et puis vous pouvez commencer à tester et à me faire part de vos réactions en allant sur m.datoodoo.com et vous serez redirigé sur cette adresse là et puis pour ceux qui voudraient avoir une invitation un code d'invitation n'hésitez pas à en demander sur Twitter à ceux qui en ont et sinon à me demander à moi ou par mail enfin voilà et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut !